Ok, tu as abordé un point ultra intéressant qui est le modèle agence. Finalement, en gros, on va revenir sur toute la partie Malte après, mais je pense que tu as eu beaucoup de leads et tu ne pouvais pas forcément prendre tous les leads. Et du coup, ton raisonnement, c'est que tu montes ton agence et tu délègues, on va dire, à d'autres personnes. C'est quoi le modèle que tu emploies ? Tu prends une commission sur la mission ou alors tu as un autre modèle ? Alors, en fait, si tu veux, moi, mon sens, les freelances, d'abord, c'est un peu aussi une révolte contre les agences. C'est-à-dire, du point du client, ce qui s'est passé. Si on prend le marché comme il est actuellement, et c'est en train de changer, mais disons que ça fait quand même pas mal d'années que ce modèle-là existe, il y a les freelances qui coexistent avec les agences. La réalité du marché, on va dire pour le client, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les agences n'ont pas les compétences en interne, pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas recruter les talents, ça change tout le temps. Donc, c'est très, très compliqué pour un client de trouver une agence avec véritablement des talents de qualité. Alors, parfois, les fondateurs sont très talentueux, mais eux-mêmes, ils vont avoir du mal à aller au-delà et puis recruter massivement des personnes aussi talentueuses qu'elles. Donc, souvent, les agences sont assez déceptives, du point de vue, on va dire, des clients. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de talents qui se mettent en freelance, mais le gros défaut des freelances, c'est qu'ils ne peuvent pas absorber une quantité illimitée de mission. À un moment donné, ils ne peuvent plus aller au-delà. Et donc, pour les clients, c'est un problème, parce que parfois, ils ont besoin... Je te prends un exemple, c'était la première fois où j'ai senti vraiment le problème, c'est que j'ai gagné sur Malte. Alors non, je ne sais plus si c'était sur Malte, d'ailleurs, ce client. Ah non, je crois que ce n'était pas... En tout cas, c'est un client peut-être qu'au départ, j'avais eu via Malte, mais c'était une agence. J'ai travaillé avec une agence, et cette agence m'a positionné sur un appel d'offres pour Carrefour. Et là, je l'ai gagné, mais ça me demandait un travail avec plusieurs personnes. Et donc là, du coup, je me suis dit, attends, comment il faut qu'on fasse ? Donc, j'ai commencé à travailler avec d'autres freelances. Et là, je me suis rendu compte que le gros avantage, finalement, des agences, c'est de pouvoir absorber, recruter, et donc de fournir un service, souvent qualitatif, d'ailleurs, mais au moins de porter le projet du client et quoi qu'il arrive. Si moi, je pars en vacances, l'agence, ce n'est pas grave, elle est capable de faire un backup, de suivre le pilotage. Et en fait, il y a ces deux mondes-là. Il y a le monde de l'agence, le monde du freelancing. Et comme tu l'as dit, quand tu es top freelance, à un moment donné, sur Malte, ce qui se passe, c'est que tu as trop de demandes. Et donc, ce qui me semblait naturel, à un moment donné, c'était de dire, alors, OK, si c'est comme ça, j'ai tellement de demandes, pourquoi ne pas créer moi-même une agence ? Après, j'ai eu plein de décontenus, on va y revenir, mais effectivement, il y a ces deux mondes-là, freelance et agence. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il y a à boire et à manger des deux côtés. Parfois, il y a des clients qui sont faits pour les agences, et ils arriveront difficilement à travailler avec des freelances. Il y a des clients qui ne peuvent travailler qu'avec des freelances et ne sont pas du tout adaptés aux modèles des agences. Mais j'ai envie de dire, le marché est en train de se restructurer complètement et les modèles agence sont en train d'être réinventés, les modèles de freelance également. Et c'est quoi ta répartition, du coup, si on parle un peu de chiffres, de travail solo et ton travail, on va dire, avec l'agence ? Et surtout, qu'est-ce que tu fais au niveau de l'agence ? Est-ce que c'est juste redistribuer l'émission et ta répartition de temps de travail entre les deux ? Alors, c'est une très bonne question, parce que ça, c'est un... Alors, pour te dire, pour être le plus précis, moi, à un moment donné, j'ai complètement arrêté mal. Ça veut dire, je me suis dit, je n'ai pas envie de... Ça m'a fatigué, je ne fais que du consulting, que de la prestat. Je vais scaler sur d'autres freelances, en vendant un peu leur temps. Donc, à un moment donné, j'ai complètement délaissé ça et j'ai dit, je vais commencer à travailler en mode agence. Donc, c'était en 2019. J'ai perdu, d'ailleurs, mon statut de supermanteur. J'ai été moins visible, ça ne m'inquiétait pas. J'ai commencé à recruter. Et là, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. D'abord, je me suis rendu compte de la difficulté du recrutement quand on est dans une agence, la difficulté que ça représente, le management, le fait que de nombreux talents étaient freelances. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu des personnes qui étaient très bonnes, qui se sont mis en indépendant. Ils m'ont dit, je ne veux plus être salarié chez toi, je me lance en indépendant sur maître. Donc, c'était un peu dur. Je gardais, finalement, les profits qui n'étaient pas forcément les plus talentueux. Et arrive le Covid, et là, je me retrouve un peu bloqué. C'est-à-dire que je me dis, je suis en train de créer une agence. Je perds beaucoup de temps en management. Je ne garde pas forcément les meilleurs talents. Donc là, ça m'a un peu inquiété. Je suis revenu à un modèle un peu plus, on va dire, de collectif d'indépendant. Aujourd'hui, je me suis entouré d'autres experts. Et on va dire, là, depuis un an, je suis en train de vraiment rééquilibrer. Mon idée, en fait, c'est de plus en plus, c'est de répartir. Aujourd'hui, la partie agence ne doit pas représenter plus de 30 à 50 %, alors que, actuellement, c'est... Encore l'année dernière, c'était peut-être 70-80 %. Là, j'essaye de réduire à 50 %. Et mon idée, c'est peut-être demain d'arriver à 30 %. Moi, mon rêve, si tu veux, serait de dire, allez, je fais un tiers de... Un tiers, entre 30 et 50 % vraiment du consulting, de la prestat en solo. Un tiers, peut-être, pour l'agence, le collectif. Et puis, le reste, on va dire, ce sera pour toute la partie solopreneur, création de contenu, formation, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, je me considère vraiment comme un solopreneur. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie quand même freelance. Une partie fondateur d'agence et une petite partie solopreneur, création de contenu avec... C'est là-dessus que je cherche plus à scaler. Ma grande découverte, si tu veux, dans les dernières années, c'est que, voilà, à mon sens, il n'y a pas de scale possible dans le domaine des agences. C'est-à-dire qu'ils te racontent tous, oui, on a des super process et tout, mais scaler sur de l'humain, c'est hyper difficile. Soit tu as énormément d'argent, tu as des process super difficiles, super en place, tu as levé pas mal et tu as des clients béton, mais il faut être excellent. Ce n'est pas évident. Moi, mon sens, la tendance, elle n'est pas là-bas. La tendance, ce n'est pas... Ce n'est clairement pas de se développer sous le format d'agence. La tendance, c'est plutôt de travailler sur des collectifs autonomes qui fonctionnent bien et de réussir plutôt en tant que solopreneur. C'est ce qui m'intéresse, soit solo, soit avec des collectifs assez autonomes. Mais aujourd'hui, les agences, quand je vois la réalité des agences, c'est-à-dire à moins que tu aimes recruter en permanence, etc., mais les gens restent 2-3 ans, la moyenne d'âge dans les agences est très jeune, c'est difficile pour des consultants un peu seniors de rester en agence. Donc, c'est un modèle où tu manages des personnes, tu les formes, ils restent chez toi entre 2 et 5 ans. Ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est pas un modèle qui m'excite vraiment. Ok. Mais en fait, pour scaler en agence et scaler sur l'humain, tu es dans la contrainte de recruter plus aussi. Oui. Pour faire plus de chiffres, tu dois avoir plus de personnes. Du coup, ce n'est pas forcément un modèle qui est… En fait, tu scales aussi tes problèmes. Plus tu as de personnes, plus tu as aussi des problèmes de gestion ou autre. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes chiffres du coup entre les deux ? Je peux te dire un petit peu les chiffres. On va prendre des deux dernières années, par exemple. En fait, si tu veux… On va prendre trois catégories. La partie vraiment solo, ça veut dire prestat solo que je fais en dehors de l'agence. Je fais à peu près 45-50 000 euros sur Malte. Donc, je fais ça depuis des années. En fait, je me réserve à peu près une journée par mois… par semaine à peu près de travail uniquement sur Malte. je fais à peu près 50 000 euros… On va dire 45-50 000 euros par an. Je dois faire encore 45-50 000 euros seul. Alors ça, ça vient sur des activités qui sont du coaching, du consulting, one shot, un peu d'apport d'affaires. Donc, ça me fait en solo-solo, je dois faire à peu près 100 000. Moi, ce que j'ai fait dans les deux dernières années, c'est surtout développer l'agence. Et sur l'agence, en réalité, j'avais donc Acolads. Sur Acolads, on fait, alors ça dépend des années, mais entre 600 et 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, j'avais développé dans les dernières années aussi une agence de vidéo où on avait fait 300 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Maintenant, quand j'ai regardé la rentabilité de cette partie-là, ça veut dire, alors certes, on a dépassé, on va dire, sur la partie agence, on a été proche de… si je cumule, on va dire, sur 2023, on a été proche de entre 1 million et 1 million 2 en chiffre d'affaires. La marge n'était pas bonne. On avait des retards de paiement client, des difficultés de process, c'était énormément de travail, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, etc. Et donc, je me suis dit, attends, finalement, je regarde le résultat des courses, je dis, alors c'est bien beau de faire 1 million en mois d'agence, mais combien réellement moi là-dessus je peux me servir ? Et au final, je me suis rendu compte que je passais en dernier parce qu'il fallait, c'est moi qui prenais les impayés, c'est moi qui prenais les retards de paiement. Donc là, je me suis dit, à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis en train de réduire la voie de la partie agence, de me concentrer sur les parties vraiment rentables. Moi, mon objectif demain, c'est plutôt de faire plutôt 500 000 sur la partie agence avec une meilleure rentabilité. Voilà, 500 000 sur la partie agence et si je peux faire 200, 250 000 seuls, ce serait top, ce serait un peu ça. Voilà, c'est toi que j'ai appelé d'ailleurs, voilà, newsletter, freelance vers le million. Mon idée, c'est de dire, voilà, trois temps, garder de la prestat parce que c'est ce qui nourrit ma créativité, ce qui permet de rester dans le game. Donc ça, si je peux faire 150, 200, c'est très bien. Scaler sur du soloprenariat ou de là, je fais zéro. Je ne sais pas, je n'ai jamais sorti de produit, c'est mon premier produit, la Bible Max. Si demain, je fais 100 000, 200 000 là-dessus et je crée d'autres produits, ce serait le top. Donc, c'est un peu là-dessus que je me lance maintenant. Et la partie agence, je pense qu'elle est toujours fondamentale. Donc là, aujourd'hui, je table sur une baisse du chiffre d'affaires parce que j'ai réduit un peu cette partie-là. Mais si je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, moi, j'aimerais bien, là-dessus, prendre 10-15 % de marge. Là, je te parle de marge brut.